Tête en moitié voilée, cette dame qui se nomme Kavira, séquenceuse à Révolu, a été arrêtée avec trois cartes d'électeurs congolaises et une carte d'identité ougandaise. Toutes ces pièces, avec sa photo, mais des noms différents. Plusieurs couteaux, dont les poignards militaires, ont été découverts dans ce sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener au rebelle Hadef, a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Itourie, la dame avoue avoir intégré les Hadef il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumberet, son Gérard, qui l'héberge d'ailleurs en ville de Bounia, explique le lieutenant Gilles Nkongo, porté-parole des opérations militaires en Itourie. La femme dont vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés Hadef. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bounia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maïg. Le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni rassure que les réseaux criminels des Hadef seront démantélés. La population salue le travail abattu par les services de sécurité et des forces de défense. Les enquêtes se poursuivent, a dit l'autorité provinciale. Entre tas, la dame et son Gérard sont mises à la disposition de la justice militaire.